Le Père, je viens vers toi Le Père, c'est le mystère de l'ascension Et en même temps L'ensemble de l'évangile de ce jour Montre à quel point Le Christ est préoccupé par nous Par ses disciples, donc par nous Il n'arrête pas de parler à ce Père De nous, de ce que nous vivons Dans le monde, nous sommes dans le monde Moi je viens vers toi, mais eux ils sont dans le monde Et on voit que Quand le Fils va vers le Père C'est le mystère de l'ascension Dont nous vivons Et bien, il ne vient pas tout seul Il ne nous lâche pas, comme on dit Mais au contraire, il part nous préparer une place Il a le désir Comme dit le texte aujourd'hui Que nous le connaissions Que nous connaissions le Père C'est vraiment ça son désir Chacun d'entre nous La pauvre petite créature insignifiante Que nous sommes, qui vivons Dans les 20 heures qu'il d'heure Ou que nous vivons, etc. Et bien, nous sommes chacun Chacune destiné à connaître le Père Il a ce souci là Il a ce souci aussi de nous donner au Père Tout ce qui est à moi est à toi Il est conscient que nous sommes pour lui Un cadeau que le Père a fait Et donc, c'est intéressant dans cet évangile Le Christ est partagé Enfin, si on peut dire ainsi C'est-à-dire que d'un côté Il veut nous garder Et d'un autre côté Il nous offre au Père Les deux Alors, c'est ce mouvement intérieur Dernière petite réflexion Dernière petite réflexion C'est que En se préoccupant de nous La façon la plus émine de se préoccuper de nous C'est de prier Le Père D'envoyer l'Esprit Saint Parce que l'Esprit Saint C'est vraiment celui qui prend soin de nous Avec le Fils et le Père, évidemment Mais c'est vraiment C'est Dieu lui-même Qui s'occupe de nous Et qui nous mène vers le Père En Jésus Bonne journée à chacun Et à chacun d'entre vous